Monsieur Diakité, moi je pense que j'ai une ou deux questions pour vous. Vous nous avez expliqué le contexte des événements, de l'avènement du CNDD. Le contexte dans lequel les événements malheureux du 28 septembre sont intervenus. D'après vous, quels étaient les concepteurs de la théorie d'Addis ou la mort ? D'Addis ou la mort, il y a D'Addis d'abord lui-même. Parce qu'il a dit devant le peuple à Bolubiné. Après tout ça, il revient et il dit non, juste c'est peut-être pour effrayer les leaders comme on le fatiguait trop. Mais c'est lui d'abord le premier. Le colonel Thébouro, le colonel Thébouro, le colonel Théodore, le colonel Macambo, capitaine Gono Sangaré, capitaine Marcel Gilavogui et tant d'autres. C'est-à-dire tout et c'est d'Addis ou la mort et Moussa Keta. Le capitaine Moussa Keta, commandant à l'époque je crois, secrétaire général du gouvernement. Il y avait d'autres. Mais pour ne vous citer que de ça, d'Addis ou la mort. Ok, M. Yakité, avec le temps, le recul, beaucoup de choses sont arrivées. Oui. Les événements du stade, ensuite le 3 décembre, ensuite l'escalade de violences à laquelle vous et certains membres de votre famille ont été confrontés. Oui. Vous pensez que cette théorie d'Addis ou la mort est vraiment une théorie qui a été conceptualisée et qui a conduit au drame du 28 septembre ? Oui, à mon avis. Et vous pensez que le recrutement de Kalea est lié à cette théorie de Addis ou la mort ? Oui, parce que Napoléon nous enseigne pour commander, il faut commander avec tes hommes. Mais ça, c'est des opinions, voilà, il fallait s'adapter aux réalités, voilà, actuelles. Ça, c'était dans le passé. Maintenant, c'est pour cela qu'il faut recruter ta communauté. Quand tu es avec ta communauté, tu affectais les autres à l'intérieur pour occuper. C'était ça. Ok, merci. Donc, c'est effectivement, c'est ça. Monsieur Diakite. Oui, maître. Alors, vous avez dit ici que d'habitude, vous vous déplacez avec un petit groupe de personnes, notamment, à savoir, six personnes maximum. Oui. Alors, le jour, le 28 septembre. Oui. Malheureusement, vous vous êtes déplacé seul, juste avec le fétichère. Le fétichère. Le fétichère. Le fétichère. Le fétichère. Le fétichère. Et vous vous êtes déplacé dans un véhicule personnel. Oui. Qui n'est pas votre véhicule de commandement. Je n'ai pas de véhicule de commandement. Ah bon? Vous n'en avez pas? Il n'y en a pas. Alors, qu'est-ce qui justifie que vous vous déplacez pour aller à la recherche du président? Mais malheureusement, vous ne partez pas avec vos hommes. Juste deux personnes. En fait, une seule personne. Qu'est-ce qui justifie cela? Non, souvent, l'état dans lequel j'ai laissé le président le matin, je vous ai dit, il y a une équipe du salon qui constitue la ceinture. Voilà, la ceinture, la première ceinture de sécurité et de protection physique. Ceci relève de moi. Donc, si on me dit qu'il est sorti, à supposer qu'il est parti avec lui, même si moi, je venais le trouver, je prenais le commandement. Ça veut dire que je n'ai pas besoin. Moi, mon salon ne bouge pas. Mais s'il sort, c'est que une fois qu'il sait, d'habitude, dès que je viens, je m'annonce, je m'arrête. C'est lui qui est assis derrière. Lui, il me voit seulement, il quitte. Je prends le commandement. C'est-à-dire, il bouge toujours avec ceci. Il dort avec ceci. Vous comprenez? Donc, si j'apprends, il est sorti. Lorsque le commandant, là, peut-être, lorsque le messire, le procureur le fera venir, il donnera certainement beaucoup de détails, comment était le salon. Donc, si ceci, là, bouge avec le président, moi, je suis rassuré. C'est des hommes que je connaisse. Donc, moi, je peux foncer, quand j'arrive, passer à la garde présidentielle aussi, qui jouera son rôle. Mais la sécurité, elle, tu vois, physique, directe, elles n'ont pas pour rôle de combattre avec l'agresseur. Elles ont pour rôle de faire disparaître rapidement le président du livre. Et laisser la garde présidentielle s'en occuper. C'est ça, le rôle de la scinture, voilà, la plus restreinte. Il peut arriver ou il peut prendre le président, balayer même, le mettre au sol, le traîner. Tout dépend de la circonstance. Donc, il faut que ça soit des hommes bien formés. Voilà. Et ils ne retardent pas sur le terrain. Ce n'est pas pour montrer les muscles. Dès que ça fait, son premier rôle, c'est de faire quitter le président. Les autres vont maintenant faire face. Donc, s'ils sortent avec le président, moi, je peux venir, comme d'habitude, dès que je m'annonce seulement qu'il quitte, je prends mon commandement. D'accord. Alors, vous allez me permettre de vous rappeler quelques phrases lors d'une interview que vous avez accordée à la RFI. D'accord. La question qu'on vous a posée est celle-là. Oui. S'il vous plaît, tout récemment, dans votre interview avec la RFI, vous avez demandé à ce que le journal Sekouba vous grâssis. Est-ce que vous pouvez vous expliquer pourquoi ? Parce que celui qui demande la grâce reconnaît qu'il a commis une faute. C'était la question que le journaliste vous a posée. Moi, ma préoccupation, c'est la réponse que vous avez donnée. Oui, d'accord. Voici la réponse. Vous dites non. Effectivement, je voudrais que les gens cessent de dire que M. Toumba a reconnu les actes qui se sont passés au stade du 28 septembre. Au contraire, j'ai bien répondu sur les ondes de la RFI que ma présence, c'était sur ordre. Fin de citation. Ma préoccupation, c'est quoi ? Votre présence. Présence où ? Ordre. Ordre de qui ? D'accord. Vous savez, il y a des concepts, souvent avec les journalistes, qu'on ne maîtrise pas rapidement. Il y a des concepts. Par exemple, grâce. Effectivement, il m'a demandé, c'est comme s'il m'avait piégé, parce que lui, il est bien informé sur ce mot-là, grâce. C'est après que les gens m'ont dit, ah mon commandant, on gracie quelqu'un déjà qui est condamné. C'est là-bas, j'ai compris ça. C'est un piège, il m'a envoyé. Sinon, je ne connaissais pas, c'est-à-dire, je n'étais pas habitué à ce mot-là. Gracie est quelqu'un. Pour moi, peut-être, le président, c'est, voilà, tu as vu, il m'a piégé. Je ne connaissais pas la définition-là. Il faut être clair. Honnêtement. C'est après, ils m'ont conseillé, ils m'ont dit, ah, l'affaire des grâces, là, tu ne devais pas dire, et tu vois. J'ai dit, ah, d'accord. Parce que pour s'habiter avec les journalistes, il faut d'abord passer une fois, deux fois, exercice. Donc moi, je ne connaissais pas ça. C'est après, j'ai compris, on m'a dit que les journalistes peuvent piézer quelqu'un. J'ai dit, ah, j'ai dit, d'accord. Maintenant, je n'ai pas non plus été sous ordre. Le président a été clair. Si c'est un lapsus, peut-être, je ne sais pas, mais moi, je n'ai pas été sous ordre. J'ai été clair ici dans mes explications devant la cour. Le président même dit, c'est lui qui m'a empêché. Vous ne voulez pas développer ce concept-là. Le président dit, je ne l'ai pas donné ordre. Vous ne voulez pas développer le concept-là. Vous ne voulez pas seulement les hommes de Tumba. Vous aussi, vous êtes devenus les hommes de Tumba. Les hommes de Tumba. Il faut oublier ça, maître. Ah, il n'a qu'à laisser maintenant. J'ai chaud maintenant. D'accord, M. Diakité. En fait, j'ai tout simplement répété ce que j'ai vu sur mon papier. Alors, bon, pour finir, M. Diakité, vous avez dit que quand vous étiez au stade, vous avez vu des personnes, des visages inconnus de vous. Oui, des pays au fond même. D'accord. Ces personnes-là étaient habillées en tenue militaire ou comment est-ce qu'ils étaient? Ils étaient armés avec des armes à feu, armes blanches ou comment est-ce qu'ils étaient? Ah, les gens, parce que ceux qui étaient, ceux qu'on a retrouvés vers l'Andrea, ils avaient les tisseurs de celle-ci là. Des? De celle-ci, les tisseurs de celle-ci. Vers l'Andrea, à la fin, ils ne savaient pas où aller. J'ai entendu, j'ai vu ça. Au stade, c'était autre chose. Moi, je n'ai même pas eu le temps. C'est-à-dire, je suis venu en courant, rentré directement, aller vers les leaders politiques et leur dit, venez vers moi. Ils sont venus, c'est la bagarre, jusqu'à la sortie et revenus pour chercher le président Selou, Évanier, retourner, prendre mon véhicule, laisser le terrain. Et qu'on pose la question, pourquoi Toumba les a envoyés à l'hôpital? L'autre dénature ça. Il s'attribue la paternité de ça. Donc, mon colonel Tsegourou. Ce n'est pas sérieux ça. Pourquoi je suis parti vers une structure hospitalière? Pourquoi Toumba n'est pas parti? Malgré tout, pourquoi il ne les a pas envoyés, ces dadis? Pourquoi il ne les a pas envoyés vers un camp? D'autres questions, maître? Je vous remercie, monsieur le président. Merci.